Hey ! Salut toi, c'est Lidec ! Et, oh, tiens, l'introduction ne s'est pas lancée ? Mais, comment cela se fait-il ? C'est tout à fait normal, en fait, parce que j'ai refait l'introduction, il y a une nouvelle introduction, et donc, bah, je vais la mettre tout de suite, je te laisse la regarder. Enjoy ! Voilà ! Donc, j'espère que cet intro tour a plu. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du no-mod, justement, sur lequel je bosse depuis longtemps, maintenant, je pense que tu le sais. Oui, ça, c'est les conséquences du no-mod, c'est n'importe quoi. Donc, il a encore grandi, ça, c'était l'ancien, il était à plat, et après, si tu te souviens bien, c'était un cube, et il faisait environ 3 étages, avec un petit bout, encore, de la du quatrième. Et, bah, maintenant, je l'ai encore agrandi, tu vois, il y a encore beaucoup plus de craft, et il y a encore aussi beaucoup plus d'objets, tu vois, il y a tout plein, il y a masse d'objets, masse d'objets, encore, masse d'objets, toujours, et à nouveau, masse d'objets. Donc, je vais pas tous les présenter, mais... Ah, donc, ça rajoute, à nouveau, bah, des nouveaux mobs, que j'ai ajoutés, et de nouvelles armes. Donc, au niveau des ouvertes armes, bah, on a un nouveau matériau qui s'appelle la Shadow Stone, donc, c'est une sorte de Glow Stone, mais l'inverse, quoi. Donc, c'est une pierre un peu sombre. Voilà, donc, là, c'est les blocs de Shadow Stone, ça. Ah, ils sont un peu bleus, mais très foncés, en fait. Ça, ça, voilà, c'est tout. Et, euh, il y a l'armure, avec, euh, une puissance de protection de 1000, pour tous les équipements d'armure, donc c'est très très fort. Et, euh, la hache de bataille, euh, en Shadow Stone, justement, euh, qui fait 300 attaques damage, ce qui est absolument pété. Tu buttes le dragon environ, euh, 3-4 coups, ce qui est plutôt bien, on va dire. Donc, sinon, au niveau de ça, ça va pas trop changer. J'ai rajouté la Crying Obsidian, pour ceux qui connaissent. Euh, c'est l'obsidienne, normalement, qu'on pouvait crafter, euh, en mettant une obsidienne au milieu, et en mettant du lapis autour. Et donc, là, bah, voilà, on a la Crying Obsidian. Donc, celle-là, euh, elle sert un peu à rien, on va dire. Mais, euh, normalement, dans le jeu, quand elle était censée être installée, elle permettait de respawn, euh, à côté. Sauf que, là, en fait, c'est juste un bloc, quoi, j'ai juste mis la texture, parce que, euh, voilà, parce que c'est stylé. Vu qu'on a plus le droit d'utiliser les colorants, dans monomod, j'essaie de rajouter, bah, des blocs, justement, pour que ce soit plus intéressant. Vous voyez, les blocs de construction, tous les blocs colorés, bah, ils ont des... C'est avec ceux-là qu'on fait les, bah, les, justement, les, euh, les craft et autres. Donc, euh, j'ai, donc, aussi, euh, dans monomod, maintenant, il est interdit de crafter des outils en or, parce que ce qui est en or, maintenant, c'est remplacé par ça. Donc, qui sont, euh, quelque part par là, voilà, là, avec le diamant, qui est le moins fort, de douce, oui, le diamant le moins fort, oui. Ensuite, il y a celui en rubis qui est un peu plus fort, et ensuite, celui en émeraude qui est encore plus fort. Donc, c'est dans l'ordre, euh, parce que je trouve que c'est plus difficile à trouver. Donc, tout cela, euh, avec aussi encore un nouveau, donc, toujours plein d'armure, plein d'objets, euh, j'ai rajouté aussi, euh, des nouveaux, euh, boss, euh, et donc, il y a Herobrine en diamant, donc, avec une armure en diamant, Herobrine en fer, Herobrine en or, et, euh, un zombie géant. Donc, je les présenterai, peut-être, je vais peut-être pas les montrer là, mais, euh, si je dérange mon aventure, je pense que je les mettrais. Et aussi, je compte présenter Snowmod à un youtubeur, euh, parce que ça pourrait être un certain. Donc, là, Undead, parce que, vous savez, c'est, euh, le zombie géant qui invoque des zombies. Donc, après, bah, les minerais, alors, pour faire apparaître une boule de feu, euh, pour, euh, la TNT Troll, tout ça, euh, Iron Golem, Stone Talbot, logic, End Gateway, Donc, celui-là, euh, c'est juste pour le fun. Voilà. On peut poser des... C'est ce qu'on a depuis, là, 1.9 dans l'End, là, qui fait qu'on peut se téléporter en lançant une, euh, une Enderpair dessus. Évidemment, dans l'Overworld, ça ne marche pas. Dans l'End, ça fonctionne. Dans l'Overworld, ça ne marche pas du tout. C'est juste que si quelque, si une entité touche ce truc, bah, en fait, ça va juste faire un rayon vert. C'est tout. Ça ne fait absolument rien d'autre. Donc, euh, ça sert à rien. Donc, c'est... C'est drôle. Euh... Et, euh... Enfin, j'ai rajouté aussi, euh, la spectra... La téléportation spectrale, l'item collector et le trou noir. Alors, le trou noir, c'est un nouveau mob extrêmement, extrêmement dangereux, je veux dire. Donc, il faut un arc. Et téléportation spectrale, ça se fait avec une flèche spectrale. Il faut des... Des spectrales à eau. Alors, le principe, c'est, tu prends ta flèche, tu la shoots où tu veux, ici, par exemple. Et, tu prends ton spectra de déportation et tu claques tes pieds. Boom ! Et tu vas te téléporter sur la flèche. Donc, là, évidemment, j'ai fait de la merde parce que je me suis tiré sur le mur. Mais, si tu te tires un endroit, euh, mieux, on va dire, tu peux, bah, ça peut être franchement utile. Donc, pour l'instant, évidemment, ça ne sert un peu à rien. Donc, si j'essaye de tirer là-haut, je suis pas hyper méga fort à l'arc. Je crois que je l'ai bien mis en dessous. Euh... Ouais, je crois que je l'ai mis en dessous. Je suis pas sûr. Non, je l'ai pas mis en dessous. Je vais essayer de la réviser. Ouais, je suis pas bon, là. Non, faut pas en retirer deux. Si t'en mets deux, ça marchera pas. Ouais. Bon, euh, je suis mauvais. C'est pas grave. Donc, en tout cas, je pense que t'as compris le principe. Tu tires ta flèche quelque part et boum ! Et puis, voilà, tu peux te téléporter facilement. Bon, là, c'est juste pour le fun. Alors, l'item collector est un nouvel objet. Donc, quand on le place, voilà, ça fait un petit truc comme ça. Voilà. Donc, l'item collector, donc, va faire de la fumée. Et le principe de l'item collector, c'est qu'il va ramasser tous les items qui sont dans un rayon de 50 blocs autour de lui. Mais il va les ramasser. Direct. Donc, si je prends, je sais pas, de... Voilà, un petit peu de minerette, ça. Voilà, 5. Et celui-là, j'en prends un peu plus. Et celui-là, j'en prends deux. Voilà, 3. Bah, si je les loot, hop, hop, et hop, bah, ils ont totalement disparu. Et c'est parce qu'en fait, ils sont là. Et ils sont actuellement en train de se faire ramasser tranquillement. Et voilà, bah, il y a tout ça. Et donc, en fait, voilà, tous les objets vont se faire téléporter. En fait, tous les objets dans un rayon de 50 blocs sont téléportés sur ce minecart, qui est un minecart entonnoir. Donc, il va les ramasser. Et puis, comme le minecart est posé sur un entonnoir, bah, l'entonnoir va ramasser les items. Et comme l'entonnoir est sur un coffre, bah, il va déposer les items dans l'entonnoir. Donc, tout ça se fait très rapidement et très facilement. Évidemment, c'est facile à récupérer. Il suffit de casser ça, de casser ça et ça. On récupère tout le... bah, tout ce qu'on a... Bah, on récupère tout ça. Donc, on obtient normalement un coffre en cassant le coffre. Un minecart, bon, ça s'appelle item collector. Mais c'est pas le plus important. Un minecart et un entonnoir. Et après, on n'a plus qu'à faire, à placer ça comme ça. Ah mince, sauf qu'il faut un minecart avec un entonnoir. Ça ne marchera pas sinon. Tac, donc le craft, on pose la table de craft. Une vraie table de craft, par contre. Maintenant, on met, bah, on craft un minecart avec un entonnoir. Et maintenant, on n'a plus qu'à les disposer tranquillement les uns sur les autres. Et on obtient à nouveau un item collector. On peut placer là où on veut. Voilà, donc c'est... C'est utile, je dirais. On peut en placer autant qu'on veut. Par contre, dès que deux items collector, dès que le rayon d'action de deux items collector se traverse, en fait, tous les items qui seront dans les deux rayons ne seront pas ramassés. Tu vois, là, la table de craft, elle n'est pas ramassée. Parce qu'en fait, elle est en même temps dans le rayon de celui-ci et de celui-là. Donc si je casse celui-là, bah, tout de suite, elle va se faire ramasser. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, on peut voir que lui, il a ramassé. D'ailleurs, elle a même ramassé les deux items quand j'ai cassé le truc. Donc voilà, donc, c'est l'item collector. Et donc, le dernier truc que je vais présenter, c'est le trou noir. Alors, c'est un nouveau mob que j'ai voulu rajouter. Mob, bon, mob, pas tellement, parce qu'il est totalement invulnérable. Mais il est extrêmement dangereux. D'ailleurs, vous voyez, il a fait des petits dégâts à certains endroits. Donc, je vais le présenter et je vais le montrer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que je vais le mettre à distance pour le faire apparaître. Parce que c'est quand même assez violent si tu te retrouves dedans. Là, après, ça ne le trouve pas, donc je pense que tu piges ce que c'est. Il faut un dispenser. On pose le dispenser tranquillou comme ça. Tac, est-ce que je suis... Je ne suis pas assez loin, là. Je vais me faire aspirer si je ne suis pas assez loin. Voilà, on va s'éloigner encore un peu plus. Si je suis trop près, je risque de me faire aspirer pour le trou noir et ça ne va pas être cool. Donc, je pose ça, tout ça, tout comme ça. Donc, pour présenter, je vais prendre des petits creepers et des villageois pour être cool. Donc, je pose des creepers. Voilà, des villageois. Ah non, si j'active le trou noir, oh, là, ils ont tous été aspirés dedans. Donc, voilà, ça, c'est un trou noir. Ils volent un peu n'importe comment. Ils tuent toutes les entités qui sont dedans. On peut très bien voir qu'ils sont tous tépés sur le... Ah ! Ah, bah, le trou noir m'a aspiré, je suis le grand. Donc, là, je ne meurs pas parce que je suis en créatif, mais si je me mets en game mode 0, par exemple, je me prends très cher, en fait. Même très, très cher. Et donc, là, au bout d'un moment, je vais mourir. Ah, évidemment, je meurs. C'est logique. Et aussi, le trou noir détruit les blocs autour de lui. C'est aussi très important. Il détruit les blocs qui sont à proximité de lui. Alors, là, je ne sais pas si on peut le voir. Où est-ce qu'il est ? Il est sous terre ? Ah, il est où ? Ah, il a dû disparaître. Ouais, parce que les trous noirs aussi, ils disparaissent au bout d'une minute. Après une minute où il s'est déplacé n'importe où, il disparaît. Donc, le trou noir va ramasser, enfin, va aspirer toutes les entités qui sont à côté de lui. Environ à 10 blocs de distance. Donc, que ce soit des flèches, des mobs, des items, tout. Toutes les entités. Même le sable qui tombe, vu que c'est une entité, il va le ramasser. Et il va tuer toutes les entités qui sont autour de lui. Et aussi, il va détruire les items aussi. Donc, en fait, se faire aspirer par un trou noir, c'est très, très, très dangereux. Et si tu as de la chance, hein, si le trou noir disparaît alors que tu es dedans, tu es relâché, tu es relâché, bah tu peux ressortir du trou noir. Après, si tu prends des dégâts de chute, c'est pas forcément cool. Voilà, donc, sinon, je vais juste, peut-être, voilà, juste présenter quand même, peut-être, bah allez, je vais présenter les Robryne en or. Pas les autres, mais les Robryne en or. Et je vais prendre aussi, présenter la Shadow Stone Battle Axe. Donc, on peut très bien la voir, elle est jolie, hein, elle est, elle est, bah elle est belle, elle est brillante, comme ça. Et, donc, tout de suite, je vais l'utiliser et je vais défoncer Robryne parce que, euh, ce Robryne-là, il a 40 points de vie. Et, ah, tiens, c'est pas censé de la Crying Obsidian qu'il a. Et c'est pas censé être cette arme-là qu'il a. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, le Robryne, boom, ah, je l'ai défoncé. Ah, allez, ah oui, mince, parce que c'est une épée en or, une gloute, une épée en or, et comme c'est la texture, elle est épée en or. Bon, c'est pas grave. Je changerai ça juste après. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Euh, n'hésite pas à la partager, à laisser un commentaire, ou même tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada